C'est un véritable dialogue social que le gouverneur d'Inokivu vient détenir ce mercredi 7 août 2019 dans la salle polyvalente Woking Bounonoka, en territoire de Niragongo. Carlin Zanzuka Sivita, très soucieux de la situation sécuritaire, très précaire dans cette partie de sa province, ainsi que de l'épidémie de la maladie avérisebola qui prend de l'ascension en province d'Inokivu, est allé consulter ces populations. Objectif, obtenir une franche collaboration de la population, d'avec les services de sécurité, pour mettre un terme à toute forme d'insécurité qui sème terreur et désolation. Ce dialogue social avec notre population du territoire de Niragongo, à la suite de la montée de la sécurité dans cette partie de la province, nous avions voulu effectivement être avec notre peuple pour qu'elle nous renseigne des sources d'abord de la sécurité, demander à ce peuple leur contribution pour que la paix et la sécurité puissent revenir dans ce territoire. Devant des milliers d'habitants, non-tables, hommes, femmes, jeunes et vieux, le premier des citoyens d'Inokivu a sensibilisé ses interlocuteurs à observer les règles édictées par le ministère de la Santé pour lutter contre la maladie avérisebola qui n'a pas encore dit son dernier mot à province d'Inokivu. Nous avions appelé la population de Niragongo de respecter les règles d'hygiène quant à la maladie avérisebola. Comme vous le savez, Niragongo c'est un territoire tout près de la ville de Gouman, mais aussi notre CTE qui reçoit les malades est construit en Niragongo. C'est la raison pour laquelle nous avions pris du temps pour parler à cette population. En présence des membres du comité provincial de sécurité, l'autorité provinciale d'Inokivu, dans un échange interactif très mouvant, a répondu à plusieurs préoccupations de ses interlocuteurs dans les soucis de résorber la crise sécuritaire et éradiquer l'épidémie d'Ebola.